salut vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel random access machine random access memory c'est quoi la différence entre ces deux mots en anglais ben nous allons voir ceci puisque le sujet du tutoriel aujourd'hui est la mémoire vive la mémoire morte nous avions fait un tutoriel la dernière fois d'ailleurs qui est dans dans la chaîne donc je vous prie de faire un tour si ça vous intéresse on avait dit que la mémoire morte et qui se trouvait dans vos ordinateurs vos tablettes vos smartphones vos machines à laver vos lecteurs dvt les télévisions et plein d'autres appareils programmables à partir du moment où cet appareil est programmable et bien il existe une mémoire morte non volatile dans vos appareils électroniques donc aujourd'hui nous allons parler de la mémoire vive donc je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait s'il vous plaît et puis nous allons voir de quoi s'agit-il donc la mémoire vive est la mémoire rame donc si la mémoire morte est non volatile mais celui-là est une mémoire volatile c'est-à-dire que ça contribue à la vitesse de vos appareils aussi de votre ordinateur la mémoire vive par contre on va rester sur les ordinateurs ok vous avez ça aussi dans dans les tablettes et les est il faut aussi un d'accord la mémoire vive c'est que la mémoire vive classe des périphériques informatiques donc la mémoire vive parfois abrégée avec l'acronyme anglais rame et la mémoire informatique dans laquelle peuvent être enregistrés les informations traitées par un appareil informatique on écrit mémoire vive par opposition à la mémoire morte donc ça dit l'acronyme rame date de 1965 donc 1965 c'est une date qui est dans le domaine informatique d'ailleurs j'ai une application web que j'ai développé il faudra que je vous partager s'il vous plaît merci que je vous donne accès vous donnez les grandes dates de l'histoire de l'informatique je vous donnez l'accès à la fin alors concernant la mémoire vive je vais vous montrer deux façons de vérifier ça sur votre ordinateur la mémoire morte elle s'est fixée par le fabricant donc de ces faits c'est un peu spécifique d'aller voir ça mais par contre vous pouvez extraire cette mémoire morte mais la modifier peut être compliqué ok la mémoire morte est une mémoire non volatile or que la mémoire vive ben c'est quelque chose que vous pouvez vérifier tout dépend de la machine que vous utilisez si vous utilisez le système d'exploitation windows donc celle que j'ai sur la main aussi il ya sept procédés d'aller vérifier la mémoire vive de votre ordinateur donc vous avez la chaîne dans la bio ok vous allez voir si vous voulez savoir exactement de quoi je parle vous cliquez sur le logo windows étant sur votre machine windows sur mac os c'est d'autres procéder dans toute défense du linux on verra vous allez dans paramètres ok si vous n'avez pas vu je vous encourage à mettre la vidéo en pause afin de vérifier et bien voir ce que j'ai fait ok trop compliqué étant ici vous avez système là vous êtes d'un paramètre windows vous avez la spécificité spécificité des paramètres de votre appareil windows un peu importe la version que vous utilisez maintenant la mac os c'est autre chose là c'est un windows que j'ai sur la main je vais faire avec du windows vous allez dans système système et tous ces informations par exemple écran son action et notification assistance de concentration alimentation et mise en veille stockage tablettes et autres choses nous on s'occupe de à propos là dessus vous cliquez donc je vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait s'il vous plaît si ça vous intéresse de toute façon nous sommes dans le domaine de l'informatique donc du coup on est obligé de faire certaines choses là dedans vous avez ceci ceci est la spécification de l'appareil que vous utilisez donc moi c'est du windows que j'utilise vous ça peut être autre chose comme on a dit là vous avez le nom de l'appareil le micro processeur donc ça vous avez vu que c'est du voilà c'est quelque chose de pas grand chose du tout et vous avez la mémoire ram installé je vous prie de vous abonner merci donc on avait dit que ceci signifiait l'acronyme de la mémoire vive ok là c'est comme ça pour vérifier la mémoire vive qui vous avez sur votre ordinateur ceci peut être remplacé là j'ai mis 4 gigaoctets si je veux je peux rajouter 8 et je peux rajouter 16 32 64 128 tout dépend de la technologie que vous utilisez ça que c'est une ancienne technologie donc on va pas trop forcer certaines choses aussi bon il ya plus du 32 bits c'est du 64 bits que vous allez trouver c'est pas si complexe déjà j'ai fait ça c'est par rapport à ce qui se passe avec cet algorithme c'est compliqué d'après ce que j'ai compris c'est pas trop grave je vous invite à faire au moins le tableau taille c'est tout c'est pas compliqué là vous avez la mémoire installé ceci joue sur quoi sur la vitesse de votre machine d'une part et sur l'image ok c'est ce que parfois l'une des dépenses lorsque vous avez des barrettes mémoire de mémoire vive défectueux mais vous avez des bips il faut connaître les bips alors ceci est la façon la première façon pour aller vérifier la mémoire vive de votre machine donc jusque là vous avez compris la deuxième façon comment le raccourci de clavier c'est très simple vous placez vous prenez votre clavier ce que vous utilisez vous avez la touche windows donc le go windows et tout en haut à droite de votre clavier vous avez la touche pause ceci va vous déposer directement ici lorsque vous le faites vous allez tomber là directement et vous avez les informations concernant votre appareil y compris les paramètres de la mémoire vive là on peut y rajouter comme je vous ai dit mais là c'est comme ça pour vérifier la mémoire vive de votre machine de votre ordinateur autre chose pour les smartphones et tablette ou c'est de procéder mais son ordinateur windows c'est ça sur mac os ça peut être une autre procédé aussi mais ça va être très simple aussi avec les clics vous allez voir voilà donc c'était ça pour vérifier la mémoire vive donc on poursuit dans ce tutoriel random access memory redirige ici par l'album du groupe defpunk ceci on parle musical mais c'est la connu ram les barrettes du ram que vous avez sur vos ordinateurs pour les articles homonymes voire ram et mémoire vive ne doit pas être confondue avec random access machine là vous avez ceci je vous prie de vous abonner merci random access memory ne doit pas être confondue avec random access machine donc anglais ram access memory donc partager s'il vous plaît merci ça parce que vous parlez ram c'est ça donc les barrettes de mémoire que vous avez parfois qui sont grillés sur votre ordinateur donc l'une des choses que ça fait lorsque ces pièces là sont défectueux donc je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait s'il vous plaît donc là ce sont des informations qui sont sur wikipedia accessibles à tout le monde et bien votre ordinateur vous envoie des bips d'accord il y a des bips c'est spécifique lorsque vos rames sont grillés ou voilà donc je pense que vous avez compris certaines choses dont vous pouvez lire en fonction de ce que vous voulez savoir mémoire informatique dans laquelle peuvent être enregistrés les informations traitées par un appareil informatique on écrit mémoire vive par l'opposition à la mémoire morte ok alors que la mémoire morte doit son nom ou fait qu'elle est en lecture seule rome je vous prie de vous abonner merci de l'anglais read only memory la connu ram date de 1965 j'avais plein de choses concernant cette histoire de mémoire morte et mémoire vive on a déjà fait la mémoire morte mais aujourd'hui c'est la mémoire vive parce que oui c'est comme ça après vous avez par exemple ici les grandes marques de la fabrication de cette mémoire vive parfois ça peut aller à 1 giga je crois que c'est 512 mo ok des barrettes mémoires ddr de 512 mo chacune donc ça vous donne 1024 donc 1 giga la base de base maintenant vous avez 1 giga 2 giga 3 giga jusqu'à bon pas 3 giga c'est du pair ampère après vous pouvez rajouter 3 giga si vous voulez après jusqu'à 8 giga enfin 4 giga 8 giga 16 giga 30 giga 64 giga 128 giga ainsi de suite ok tout dépend de ce que vous utilisez vous utilisez en sachant que vous pouvez avoir du ddr1, ddr2, ddr3, ddr4 et voilà ddr4 donc ça c'est les anciennes enfin la nouvelle technologie vous avez compris et voici les grandes marques en fait corsaire memory kingston ou 6z technologies tout ça ce sont des marques qui fabriquent j'ai ce qu'ils et ça le sont une contre technologie et giga byte si vous avez concert technologie corsaire technologie est une entreprise américaine de matériel informatique créé en 1994 et basé partagez s'il vous plaît merci à fremont en californie qui vont se produire sous la marque voilà vous lisez souverain et la kingston corporation est une entreprise de produits informatiques basé à fontaine valley en californie aux états unis fondé le 17 octobre 1987 la marque est présente depuis 1995 sur le continent européenne et vous avez ceci ocz technologies tout ça ce sont les entreprises qui vous pouvez qui fabriquent c'est mémoire vive or que la mémoire morte lui c'est voilà c'est l'entreprise qui le fabrique qui fixe la mémoire morte ça c'est la mémoire vive donc il fabrique la chose ça c'est remplaçable et si c'est grillé vous achetez une nouvelle paire remplacée ocz technologie ou ocz est une ancienne entreprise américaine du matériel informatique fondée en 2010 et basé à sonyval en californie à sonyval ok vous avez jskills entreprise taïwanaises donc jskills donc vous savez c'est tout ce qui est voilà taïwanaises est une entreprise taïwanaises fabriquant des baguettes de mémoire vive ce produit sont destinées aux alas et vous lisez en fait samson donc vous savez samson est une entreprise coréenne si je ne me trompe pas vous lisez donc voilà donc ça c'est tout pour ce tutoriel au moins vous savez que l'histoire des mémoires vive c'est par là vous pouvez lire sur wikiputia si vous avez un document en afterie vous avez des barrettes mémoires intégrées et externes de toute façon les barrettes mémoires intégrées c'est lorsque vous achetez votre consignateur vous avez une barrettes mémoires avec donc ça c'est intégré ça peut être grillé donc vous le remplacez de la plupart du temps ben voilà vous avez des barrettes mémoires pour les portables et pour les fixes donc forcément les ordinateurs portables ont des barrettes mémoires des barrettes mémoires beaucoup plus petits mais ceci dit en taille de capacité vous pouvez avoir des barrettes à 30, 60, 40, 28 giga en portable et je vous prie de vous abonner merci en fixe tout dépend de ce que vous voulez faire avec ceci donc je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait donc c'était tout pour ce petit tutoriel sur la mémoire vive et je vous prie de vous abonner ... ...